Bon, je vous ai fait venir aujourd'hui pour qu'on parle d'un sujet assez tabou, très sérieux, quelque chose, voilà, c'est un peu, c'est un peu vite dégénéré, on va parler des chaussures, des chaussures que l'on peut qualifier haut de gamme, puisque nous on est une entreprise qui vend des chaussures, on va dire, voilà, un peu haut de gamme, bon. C'est pourquoi je vais vous demander votre sérieux, votre travail, vos connaissances dans le domaine pour arriver à faire des chaussures uniques haut de gamme, qui pourraient arriver à un haut niveau de définité et de perfection, d'accord, je suppose que j'ai fait appel au meilleur, c'est-à-dire vous, vous êtes des personnes, on va dire, talentueuses, réservées, explicites, Et puis surtout, vous avez une certaine dominance dans le milieu, qui moi, je, j'aime bien, puis surtout ce côté très professionnalisme que vous avez, c'est... Pourquoi t'es un vache, toi ? Je... Je croyais que c'était une réunion pour le lait, du coup, je me suis dit, tiens, ça va bien s'apprêter, tu vois, une... Pour le lait, lait de vache, en fait, avec mes grosses tétines, lait de vache, lait de vache, lait de vache, lait de vache, les a comme un spi, les a comme un spi, les a comme un spi. Alors, voilà, on t'écoute, j'ai comme projet, de mettre des petits grattoirs dans des chaussures, des petits grattoirs de chaque côté, qui fait que lorsqu'on va marcher, ça va nous masser les pieds, entre guillemets, Et donc, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus esthétique, au final, beaucoup plus intermédiaire, je trouve ça vachement sympa. Après, j'avais aussi l'idée de mettre des petites... des petits... des herbes, vous êtes du gazon, des petites taches de gazon, sous la chaussure, pour qu'on ait l'impression de marcher sur un gazon toute la journée, ça change du béton, des choses un peu pas très agréables. Et grâce à cette paire de chaussures, qu'on pourrait l'appeler gazon 2000, gazon 2000, ça pourrait être une belle retrouvaille pour qu'on marche sur du gazon, alors que le gazon est à l'intérieur de la chaussure, je trouve ça... c'est un petit côté un peu foufou, mais j'aime bien. Moi, je suis pas fou, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je suis quelqu'un de... déjà charismatique, on peut le dire. Plutôt charismatique. Et puis sérieux. Moi, le cerveau, le sérieux et le professionnalisme, on peut pas me test par rapport à ça. C'est pour ça que je reste complètement terre à terre par rapport à mes projets. Et je trouve que le côté chaussures qui s'envolent, légèreté, tout ce qu'ils volent quoi, en fait, un pigeon, un oiseau, Superman, tout ce qu'ils volent, ça peut être vraiment intéressant par rapport à ça. Baptiste, qu'est-ce que tu... T'en penses quoi, toi ? Tu... Baptiste ? Oh... Oh du con. Oh, c'est bon, mais va me chercher le temps, sœur. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais écoutez, ça te vient juste de... ... par rapport aux semelles, justement, ça serait de, peut-être, pourquoi pas conserver l'aspect... ... l'aspect majestueux d'une semelle, parce qu'une semelle, on peut le dire, c'est assez majestueux, tu vois. Et genre, quand on met nos pieds dedans, c'est pour que ce soit plus confortable, et voilà, quoi. Et puis surtout, c'est pour vendre plus de semelles, quoi. Chaussures. C'est une paire de chaussures. Pour que vous n'avez rien brossé, les gars. Merci. C'est cool. Moi, j'ai brossé. Et j'ai eu l'idée. J'ai pensé brosser de nouvelles paires de chaussures. Pour quelque chose de beaucoup plus dynamique, artistique, pour favoriser le confort d'autrui. J'avais pensé à mettre des petits vis, enfin, des petits ressorts, quoi, à l'intérieur des chaussures. De ce fait, les personnes vont sentir plus léger grâce aux ressorts. Et du coup, la paire de chaussures va être beaucoup plus confortable à porter. Ça va être quelque chose de beaucoup plus agréable, enfin, de plus convivial, au final, on peut le dire. De plus convivial. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. 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 Oh, de l'air comme des nuages. Ouais, mais c'est une super idée que tu viens d'avoir, là. Oh oui, c'est vraiment, c'est une idée de l'air d'aller, chaussures. Ouais, mais je valide direct, en fait. Non, mais en fait, c'est validé de l'air. Mais je trouve ça incroyable comme idée. Enfin, mais tu en sors tout, cette idée. De ton cul. De la hutte. De la hutte aux chaussures. De la hutte aux chaussures. Là où, sur moi, là où on transait toutes les chaussures. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. C'est dans les jours. Et du coup, en force de voir des semelles partout, ça m'a donné l'idée de, voilà, de mettre de l'air dans des chaussures. Très bien, vous donnez vraiment un concept très agréable. Vraiment, vraiment, j'aime bien vos idées, votre imagination débordante, j'adore. Par contre, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, je pense, ça va être le nom de la paire de chaussures. Vous avez imaginé quoi ? Le cœur. Quoi, mais non ? On avait dit le cœur. Le sneak, c'est comme dans Minecraft. Tu te sneaks, et du coup, t'es beaucoup plus stable. Et même, là, c'est pareil. Le rapport avec les chaussures est beaucoup plus stable. De faire un cœur, en fait. Ouais. Comme Minecraft. En fait, on avait dit le sneak. Parce qu'en fait, le sneak, tu le comprends, c'est au cœur. C'est quelque chose, tu vois, beaucoup plus agréable. Le cœur, c'est la chaussure. Le cœur, c'est la chaussure, c'est la chaussure. C'est la chaussure, c'est la chaussure, c'est la chaussure. C'est la chaussure, c'est la chaussure, c'est la chaussure, c'est la chaussure. Ça va nous ramener. Un concept de le voir en train d'épargne. Le sneak, c'est un peu vraiment chose. Il y a un peu plus impressionnant, plus d'émotions, satisfaisable de tous les gamers, vite s'y reconnaître. Parce que Disney dit partout du Minecraft, c'est un groupe qui passe à Sneak, partout du sneak sur le programme, très agréable, qui bouge sur Chien. C'est ça le délire. Le Shift, le nombre, le Sneak, euh, Sneak, le sneak dans ces certaines choses pour voir par exemple je vais passer le coeur le sneak pour voir des trucs il faut surtout que j'aime le sneak du E comme si ça va mélanger je ne sais pas si tu veux ce que je veux dire c'est comme des la meilleure chose le petit côté va avec une belle paire de chaussures des petites paire de chaussures des questions dégagés par un petit truc dégagés c'est quoi ? si t'as des difficultés une chaussure j'entends les trucs c'est bien plus ça pourrait être agréable non mais j'aime pas si c'était plus agréable agréable c'est même un effet un peu particulier le coeur il y a pas de coeur il y a beaucoup de cheveux il y a beaucoup de cheveux non mais c'est clair c'est clair il faut toujours arriver à comprendre et surtout quand on fait des personnes du premier on peut se permettre si t'es la tête ce n'est pas pas j'ai pas du tout ça c'est clair je vais t'en parler je vais t'en parler pas mal decja Le Il n'y a même pas toujours de truc qui est présente si tu as partout sur ton truc, puis ça change sur ton truc. Pour moi, c'est ça ce délire. Le Shift, c'est un... C'est un délire, je prends son compte en plus. OUAI 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 OUAUI OUAI 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 LE GURSNICK. LE SNICKERS. D'accord, donc je comprends un peu le concept D'accord, je vous ai un petit peu écouté parler J'ai rien compris Mais bon, ok Ça veut dire quoi, sneakers ? Enfin, c'est ça, ça représente quoi ? C'est-à-dire Toi, ta gueule, je parle Du coup, ça veut dire quoi, sneakers ? Parce que sneakers, c'est de l'anglais Ça vient du mot anglais, snike Qui veut dire léger Et girls, qui vient du mot grec ancien Qui veut dire étoilé Et sneakers Ensemble, on travaille sur une paire de chaussures légères Avec beaucoup d'émotion lorsqu'on la porte Je trouve ça Quand même assez incroyable Assez convivial Et puis sneakers pour une magnifique paire de semelles Je trouve ça vraiment beau En plus, qui dit semelles, bah dit sneakers Et puis sneakers, ça fait un nom un peu Américain Vous voyez les noms un petit peu comme on peut retrouver Dans certains épisodes Des séries Voilà Bah ça pourrait faire de magnifiques paire de semelles En chaussures, déjà Ouais mais Je trouve ça très bien comme idée Sneakers Ça peut faire allusion à un dieu grec Sneakers Ah, ça peut être sympa J'aime bien, ça donne un petit côté C'est vagabond Tu vois Moi je porte sneakers J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien stylé les gars Ça me plaisait bien Ça lui donne un petit côté Soft lover Le snicker Le snicker C'est vraiment le snicker de Minecraft C'est vraiment le snicker de Minecraft Et le cœur d'un artige Enfin le cœur de l'émotion qui dégage Comme ça pour une fois Une chaussure ne dégagera pas que de l'odeur Elle dégagera aussi de l'émotion Ouais voilà Moi je suis pas Après moi j'aime bien le concept Je suppose que c'est surtout pour donner aussi un aspect Euh Un peu Thug Life Tu vois un côté un peu rebelle Ouais c'est ça Exactement Ouais Ou un aspect un peu pisonneur Ouais C'est ça Exactement Ouais Ouais Un aspirateur Ouais C'est ça Exactement Ouais En fait quoi que je dise vous dites oui Ouais C'est ça Exactement Ouais En fait vous vous foutez complètement de ma gueule en fait Ouais C'est ça Exactement Très bien Très bien Alors on parle, on parle C'est très intéressant tout ça Euh Mais Pour le prix C'est vrai que c'est une question à se poser Pour le prix C'est comment ? 8 euros 100 euros 800 euros 800 euros Excusez-moi Le travers Ça arrive 800 Ok La vache Excellent Faut balancer 5 millions d'exemplaires C'est parti Je veux que ça file Fissa 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 Allez Zou Ouais Nous sommes une entreprise Basée dans le professionnalisme et le respect d'autrui C'est pourquoi dans la description de ce dernier vous trouverez une adresse e-mail Un concours à participer pour tenter sa chance pour gagner une paire de sneakers à votre place Comme si je puis dire Donc envoyez-moi un e-mail avec votre place et peut-être remporter une paire de sneakers offerte par la maison C'est cadeau En échange on va effectivement bien s'assurer que vous êtes abonnés à cette chaîne incroyable Et surtout Que vous laissez un commentaire et un beau pouce bleu Quant à moi je vous laisse avec mon équipe de professionnels Qui savent gérer Qui savent gérer l'audience, l'intellect, le professionnalisme Je travaille avec des pros, je suis très fier Quant à moi je vous dis A très vite A très bientôt N'oubliez pas de nous suivre pour plus d'informations Et je vous dis A très vite Merci à tous Merci à tous Merci 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 C'est parti.